ah ça y est je suis en direct c'est cool c'est cool c'est cool bon on va attendre qu'il y ait du monde alors je vais merde qu'est ce que j'ai fait bon on va attendre que tout le monde arrive c'est un peu clair l'image c'est ça d'être dehors c'est voir si je mets la main là c'est encore pire c'est encore pire bon il n'y a personne j'ai le temps de boire un café oh salut sylvie ça va est ce que tu m'entends bien c'est comme je suis dehors je sais pas si c'est top ou pas le son ah ben ouais le soleil chez moi c'est fou il fait chaud il fait très chaud il doit y avoir 25 degrés je crois ouais ouais il y a 25 degrés il fait toujours chaud ici on n'a même pas eu de pluie encore oh ça va les amis investigation métaphysique surnaturel comment comment ça va ouais moi ça va ça va bien ça va bien je bricole tout salut gabi ouais ça va très bien ouais merci beau soleil un petit café tranquille bon on va attendre un peu qu'il ya un petit peu de monde et là aujourd'hui je vais faire un petit live parce que j'ai encore plein de trucs à faire je vais représenter le matos que j'ai et ainsi que le nouveau matos salut pascal ça va pascal est arrivé ouais pour un vendredi tout va bien tout va bien t'es olivier j'ai essayé de faire comme toi tu sais sur tes lives de mettre des photos tout ça tu sais en même temps sur un live c'est même pas la peine j'ai rien compris il y a tellement de boutons là tu sais des des trucs à mettre c'est il ya source il ya scène je comprends rien je comprends rien du tout ça il faudra qu'on me montre tout ça franchement tous les trucs de youtube tout ça je galère un peu après pour le montage tout ça ça je connais un peu quand même tu vois mais après oh angélique ça va angélique comment ça va angélique salut bernadette c'est cool il ya un petit peu de monde qui arrive c'est sympa j'ai mis j'ai mis une couette là pour que ça me cache le soleil un peu comme il fait un petit peu de vent ça arrive sur moi bon j'espère que vous allez tous bien que le confinement se passe bien pour vous oui 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 olivier ouais et stream lab c'est comme c'est c'est obs tu vois en fait ouais parce que moi c'est mon truc c'est marqué stream lab plus obs j'ai là le truc là ouais ouais je pense que c'est le je pense que c'est la même chose ouais angélique ça va nickel très très bien ouais mais j'ai hâte que le confinement se termine que j'ai trouvé des super lieux là pour les enquêtes ils sont vachement beaux ils sont magnifiques là les lieux et puis je dois aussi revenir chez vous aussi revenir voir ça un peu parce que j'ai des théories sur ce qui se passe là bas chez toi enfin ouais j'ai des théories ouais il faudra regarder tout ça ouais il faudra regarder tout ça il y a la couette qui va m'attirer dessus ouais ça va très bien bernadette merci merci angélique ouais pareil bon ben nickel ouais ouais comme on a rien d'autre à faire de nos journées autant se parler tous un peu ça fait pas de mal je t'enverrai un message angélique ok je te dirai ça ce soir après le live si tu vas voir c'est intéressant ouais c'est une personne qui m'a dit ça en fait voilà elle a ressenti ça et je pense que c'est une très très bonne théorie je pense que c'est vraiment très très intéressant alors shadow 05 ouais le confinement ça va ça se passe bien alors enfin moi je suis en campagne alors ça va on est sur une terrasse dehors tout on peut se balader ici tout ça ça va encore c'est pas comme ceux qui sont en appartement 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés là c'est dur dur pour eux bonjour rose ça va très bien merci très très bien comme vous pouvez le voir il fait un beau temps fait bon il ya un petit peu de vent mais ça va ça va ça va on va pas se plaindre on va pas se plaindre du tout ah ben sylvie merci ouais c'est cool merci sylvie et c'est sympa salut loïc espère que ça va bien ouais comme je comme je comme je disais vivement que le confinement se termine parce que ça commence à être long quand même encore moi je bosse parce que je roule moi je sors je sors un peu mais après ça pour vous tous ça 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 doit être dur ah ouais ça en appart je comprends tout à fait que c'est vraiment galère c'est vraiment galère ah ouais comme moi j'étais en appartement aussi ça fait ça fait combien de temps que je suis là deux ans et demi ouais j'essaie très bien en appartement moi j'aurais pété les plombs avec les avec les enfants en plus c'est même pas la peine là les gosses déjà que là ils sont pénibles en appart je vous raconte pas c'est la misère ouais j'ai dit que ça devient chiant toujours rester enfermé enfin là tu peux te balader mais une heure juste puis tu peux pas aller bien loin en plus c'est ça le truc c'est ça le truc mais j'aimerais bien faire une enquête quand même parce que voilà j'ai des lieux ils sont juste ils sont juste à côté là j'en ai deux lieux là ouais la maison de retraite et la maison oubliée en bas là ouais mais ce qu'il y a c'est qu'en ce moment comme il y a les paysans qui font les arrosages ça fait beaucoup de bruit ça fait énormément de bruit alors donc ça fait des parasites Angélique tu as trouvé où les lieux que tu veux aller y visiter c'est dans la haute loire c'est dans la haute loire en allant sur fournol tout ça c'est des châteaux en fait ouais il y a un beau château en fait il devait être beau avant il est tout en pierre noire mais il est en ruine mais il reste les tours encore celui-là il est vachement beau en plus il est immense c'est vraiment grand ouais louis qui dit que youtube bug un peu ouais ouais mais ça ça bug regardez sur jonathan la paranormal du 34 impossible que je mette les notifications et youtube ne veut pas il dise ah non vous n'êtes pas autorisé à avoir des notifications avec lui ça marche pas ça je comprends pas je comprends pas du tout comme si c'était un an mais un an parce qu'avec avec tous les autres toutes les notifications marchent très très bien oh bonjour de la réunion lorenzo comment ça va 30 vidéos 15 20 minutes ouais c'est cool ça putain ouais ça il faudra allez voir là ouais lorenzo ouais ouais mais ça c'est cool ouais comme ça ça nous fera des trucs à visionner un peu ça c'est sympa ouais ouais ben moi j'ai des enquêtes aussi là faut que je les monte faut que je les monte j'en ai j'en ai encore pas mal quand même j'en ai plein ouais j'ai des vieilles enquêtes que j'avais fait avec Seb paranormal aventure il y a une enquête qu'on avait fait à Valls sous Château Neuf la maison habitée de David c'était celle que Gus avait fait et JRM paranormal aussi ils avaient fait une enquête aussi là-bas il y a une voiture qui passe à faire du bruit camion ouais après il y a d'autres enquêteurs aussi qui ont fait plein d'enquêtes dans ce gîte ouais ouais parce que la dame qui loue le gîte elle a fait un book et dans le book il n'y a que des enquêteurs du paranormal c'est impressionnant le nombre d'enquêteurs qu'il y a eu après en phénomène enfin moi je n'ai pas analysé tout mais ce que je peux dire c'est qu'avec Seb quand on était en train de dormir on a entendu un boom énorme c'était dans la maison en bas ça a fait un sacré boom c'était un truc de fou ça avait tremblé un peu ça a fait boom putain ouais et Seb aussi parce qu'il avait analysé aussi mais vite fait parce qu'il y a 100 gigas de rush et il m'avait dit qu'il avait entendu quelqu'un en train de fouiller dans nos sacs en bas ah ouais il s'a fouillé dans les sacs en bas c'est un truc de fou c'est un truc de fou ouais il avait entendu en PVE aussi je ne m'en souviens plus qu'est-ce qu'il m'avait dit il m'avait dit ils en ont plein de trucs style ça un peu ouais voilà ça c'est une grande enquête celle-là va être longue à monter en plus il y a des belles images c'est vraiment super beau le lieu c'est dans la campagne en plus c'est juste à côté de chez moi en plus ça ça va être pas mal alors on va lire un peu les petits messages Loïc Lorenzo c'est un bon enquêteur ouais 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 c'est un bon enquêteur en plus il est dans un joli pays la Réunion mais c'est trop beau là-bas une île en fait c'est vraiment trop beau puis il y a beaucoup de coins là-bas aussi par anormal ah gosse 39 45 ah salut ouais je t'avais vu sur le live à John alors Shadow l'enquête de Jordan Perigo le château où sont allés beaucoup de résultats ah ouais 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 le château non mais il faut que je regarde parce que là en ce moment comme j'ai pas mal de trucs j'arrive pas à regarder les enquêtes d'autres enquêteurs j'y arrive pas j'ai jamais un petit moment en moi mais comme j'ai que le jeudi vendredi samedi dimanche libre je profite pour faire tout ce que j'ai à faire et après c'est galère chez un particulier Lorenzo ah d'accord ah oui oui pour l'anonymat ça c'est ah ouais ça sur ça sur le montage ça il faut vraiment bien bien le faire il faut regarder partout s'il n'y a pas des photos ou quoi tu vois pour les flouter et tout ouais ouais mais ça j'ai et je comprends ça je l'ai fait dans l'enquête que j'ai fait avec Jonathan paranormal du 34 le gîte quand il y avait les photographies tout ça j'ai flouté tout ça un peu parce qu'on ne sait on ne sait jamais si les gens tombent sur cette vidéo là que c'est de leur famille tout ça après voilà c'est mieux chez les particuliers ouais comme j'ai fait l'enquête chez Angélique et Gabi ça ne les dérangeait pas après voilà alors c'est pour ça que j'ai rien j'ai rien fouté à part la la photo de leur enfant après hop mais c'est vrai ouais ouais c'est du boulot à faire mais j'ai hâte de voir cette enquête hein j'ai hâte de voir ça ouais 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 hop le café bon tout le monde est là alors je vais vous montrer maintenant le nouveau matos que j'ai reçu il n'y a pas longtemps on va commencer par le petit matériel que j'ai reçu alors je pense que vous avez dû voir l'enquête que j'ai fait avec René et Christine avec les détecteurs les présences et bien hop j'en ai commandé un voilà je ne sais pas si vous allez bien voir voilà ça c'est que l'emballage celui-là il servira dans les prochaines enquêtes on va le sortir hop là s'il veut bien sortir voilà la bête voilà le détecteur alors c'est simple c'est un détecteur voilà il a il a plusieurs modes en éclairage enfin là vous ne le verrez pas trop bien ouais 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 mais franchement ça en enquête ça je pense que ça va être top ça ça va être vraiment top ouais après c'est après c'est pas un truc pourri ça c'est la marque c'est Bain il est en aluminium il se recharge et c'est et c'est pas mal celui-là il ira très bien pour les prochaines enquêtes salut Sabine comment ça va j'espère que ça va bien pour toi là je suis en train de parler du nouveau matériel que j'ai pris là ça c'est un détecteur de présence voilà c'est presque les mêmes que Christine et René il y a ma mère qui est sur le live c'est un moment ouais 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 il fait beau ici ouais 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 et bien nous on n'a pas de pluie tu vois on n'a rien pas de pluie mais nous peut-être que ça va se couvrir parce que là c'est un peu noir alors après 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 j'ai voilà ça j'ai commandé enfin j'ai reçu une nouvelle caméra je vais vous montrer comment elle est voilà j'ai reçu cette caméra une Sony c'est la FDR AX33 elle est en night shot elle est super stabilisateur là je vous montre night shot voilà c'est vraiment une super caméra franchement elle est top on peut faire avec le viseur ici le micro il est ici voilà le micro il est en haut franchement j'ai testé le micro c'est vraiment au top franchement celle-là elle va trop trop bien j'ai hâte de l'essayer franchement ça va être un truc de fou 4K format AVS enfin voilà il y a des trucs de fou de fou de fou celle-là elle filme mais c'est un truc de malade comment elle filme l'image elle est hyper stable c'est un truc de fou regardez là on ne le voit pas bien là mais il y a le capteur dedans il suit bien les mouvements tout mais ça c'est top après qu'est-ce qu'elle a de plus il y a les il y a les prises ici hop elle est prise là HDMI ici là c'est pour la carte après voilà après elle se fixe sur les trépieds aussi celle-là à en prendre soin et regardez la différence avec une cam que j'utilise c'est tout petit ouais c'est vraiment tout petit alors attendez je lis le message à Sabine Sabine il faudrait que l'on se contacte pour les vidéos que je t'ai envoyées des orbes ah oui c'est vrai ouais oui exact tes vidéos ah ouais j'ai vu tes orbes mais tes orbes c'est celle qui m'a fait halluciner c'est celle qui est venue vers toi vite fait et qui est repartie après alors celle-là m'a fait halluciner ça c'est pas de la c'est pas de la poussière ça je peux te confirmer que c'est bien des orbes un truc de fou ouais ouais de toute façon je t'y contacterai ouais 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 tu m'y fais penser parce que moi je suis tête en l'air un peu ouais ouais le chasseur salut coco comment ça va j'espère que ça va bien que le boulot se passe bien il me semble je me souviens ah oui oui c'est vrai ouais si si je m'en souviens ce que tu faisais comme boulot d'ailleurs bravo à toi parce que c'est vraiment dur dur c'est vraiment dur dur alors après voilà ça je pense que vous la connaissez c'est la caméra amazon c'est celle que j'utilise en night shot pour les plans fix mais le son ne marche plus je suis obligé de brancher un micro dessus le son ne marche plus après ça c'est le caméscope JVC que j'avais pris il n'y a pas très très longtemps celui-là il marche bien alors celui-là par contre il ne finit pas en night shot mais l'image elle est hyper stable et il est anti-choc il est étanche et il résiste au froid aussi celui-là ouais c'est le JVC Everio Quadproof voilà celui-là je l'ai eu en occasion je ne l'ai pas eu bien cher et ça c'est la fameuse caméra je l'appelle la caméra OPVE c'est celle-là voilà c'est la Sony la vieille Sony disque dur c'est celle-là qui enregistre tous les PVE c'est un truc de fou c'est un truc de fou ça alors j'ai vu un message de Lorenzo attention les orbes il s'est filmé avec un téléphone oui 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 parce qu'avec les téléphones on prend des orbes en fait c'est de la poussière mais Lorenzo ce qu'elle a filmé c'était lumineux il y avait de la poussière tu vois avec mais tu avais une grosse boule blanche bien lumineuse qui est venue sur elle comme ça elle s'est arrêtée presque et elle est repartie et ça c'est pas une poussière ça c'est clair oui de toute façon je mettrai une vidéo parce que j'ai filmé avec mes deux caméras entre l'orbe et les poussières et vous allez voir la différence on le remarque direct de toute façon on le remarque de suite la poussière tombe comme en flocons de neige elle vient hop elle s'envole un peu tout voilà mais quand tu vois une grosse boule blanche qui passe là comme ça et qui fait un demi-tour après ça c'est pas de la poussière non 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 la poussière elle s'arrête pas là et hop elle repart là-bas c'est pour ça qu'il faut bien regarder avant ah oui oui voilà tu vois tu vois Sabine ouais voilà je suis d'accord avec toi tu vois une poussière ne vient pas vers toi et change de direction ça c'est clair ça c'est sûr 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 ça c'est sûr ça oui Sylvie ouais 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 j'aimerais bien vous le montrer en même temps sur le live mais je sais pas comment on fait alors voilà alors ce que je pense faire c'est que je vais faire un montage avec toutes les photos que j'ai et puis je le posterai après sur la chaîne je ferai un petit montage et je vous montrerai tout ça et puis je vous expliquerai tout pas de soucis je vous montrerai tout ça visite ma France salut à tous merci merci alors je sais pas si vous connaissez visite ma France allez voir sur sa chaîne franchement il trouve des lieux c'est impressionnant il trouve des super lieux allez le voir je vous le conseille Arcaz j'en ai vu une impressionnant c'était pas une poussière une grosse bouche blanche voilà c'est tout à fait ça une orbe une orbe ouais Sabine merci ouais ah bah c'est cool ouais ouais voilà ouais ouais je ferai ça proprement tout je cacherai des trucs si tu veux tout pas de soucis pour ça je te montrerai ça Angélique elle a une question pour vous on t'écoute Angélique enfin ouais on t'écoute de rien attends visite ma France c'est tout à fait normal il faut il faut se soutenir entre nous ça sert à rien de se mettre des bâtons tout voilà tout à fait normal et j'ai vu que t'avais trouvé un lieu aussi il y avait plein de trucs dedans c'était super beau ça j'ai vraiment adoré celle-là cette vidéo elle était chouette Angélique ouais il te faut un dictaphone voilà il te faut un dictaphone ça ça c'est ben oui de toute façon un dictaphone il te faudrait ouais Lorenzo mais je sais qu'on dit un orbe mais voilà moi je trouve que ça fait classe dire une orbe une orbe c'est chouette une orbe ça fait ça fait classe j'ai vu une orbe visite ma France ouais ça c'est cool ouais avec plaisir avec plaisir ouais ça ça serait sympa ouais et avec moi aussi ici parce que moi je connais plein de châteaux tout ici puis ils sont vachement beaux ils sont vachement jolis jolis mais après moi j'ai pas découvert de Dieu comme toi tu as trouvé tu vois alors Angélique un dictap un dictap un dictap un dictap ah putain ils me font chier ces boucherons là un dictap ouais j'ai le petit dictap si tu veux le petit dictap ouais 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 si tu veux ouais je te le prête il faut que je le vide et puis je te le prêterai avec une micro oh ouais ok si 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 pas de soucis pour ça je te le prêterai ah ouais tu es pas loin visite ma France ah bah ça c'est cool ça c'est cool ouais 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 Angélique sur ton téléphone tu dois avoir la fonction enregistreur vocale tu sais essaye avec ça alors le chasseur qui me pose une question comment ça t'a pris ça t'a pris de faire du paranormal alors déjà paranormal ouais moi je voulais faire des enquêtes mais pas maintenant je voulais faire ça quand je serai à la retraite voilà j'avais prévu de faire ça à la retraite attends visite ma France Saint-Etienne ok ouais ouais et comme je suivais Seb Paranormal Aventure il avait laissé un message sur une vidéo que si un abonné voulait venir il pouvait venir bon ben je lui ai demandé que moi ça m'intéressait je suis venu avec lui et après vu qu'on a accroché ensemble il a décidé qu'on se mette ensemble sur la chaîne Paranormal Aventure et ça vient et ça vient de là que j'ai commencé à faire du paranormal à faire des enquêtes juste parce que le paranormal ça je m'y intéresse depuis depuis très très longtemps ça fait des années et des années parce que j'en ai entendu des trucs sur le paranormal tout avant voilà et et après avec Seb on a décidé de ne plus être ensemble et puis voilà puis moi j'ai fait ma chaîne à moi et je fais mes enquêtes à moi voilà voilà pourquoi je suis dans le paranormal maintenant de toute façon dans ma famille voilà déjà il y a ma mère elle croit vachement à ça elle a vu des trucs tout ça voilà on est dans on est dans le paranormal depuis un petit moment voilà pourquoi je fais des enquêtes puis c'est vachement intéressant à faire alors salut Fanny j'espère que tu vas bien Fanny alors on va lire un petit peu les messages alors Gabi ça marcherait l'enregistrement sur son portable plutôt qu'un dictat alors bonne question sur le portable je pense que oui de toute façon vu que ça enregistre bien ah oui 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 sur le portable oui 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 ouais ouais si si ouais je pense que c'est la même chose oui Sabine le micro d'un portable est pas très est pas très puissant mais tout dépend des modèles parce que moi j'ai un téléphone celui-là P20 Pro je peux dire que le micro il est vachement top il est vachement top celui-là même c'est un truc de fou ah j'ai des moucherons là qui m'embêtent un shadow plus de connexion ouais mais ça c'est un petit peu normal il y a tellement de monde alors salut Moustapha ouais ça va bien nickel ouais j'espère que toi aussi ça va avec le confinement doux Sabine tu viens de commander un pendule voir s'il y a quelque chose car chez moi j'ai pas des orbes par hasard ah ben ça oui oui ça de toute façon après voilà ce qu'il faudrait essayer de faire c'est de faire des séances de PDE voir s'il y a quelqu'un déjà et savoir éventuellement si on peut savoir qui c'est voilà ouais Olivier IMS ouais 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 après le confinement ouais 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 voilà moi j'ai prévu aussi de faire des enquêtes à l'appel ça c'est sûr ouais ah ouais Saint-Etienne ouais c'est pas loin d'ici c'est vraiment pas loin c'est juste à côté l'autoroute là c'est vite fait le chasseur merci pour ta ouais ouais de toute façon après voilà il y a des il y a des enquêteurs ils seront malhonnêtes tu vois parce qu'ils veulent absolument faire beaucoup de buzz tout ça ils veulent vraiment qu'il y ait des phénomènes tout mais ça c'est vraiment pas très bien à faire non quand t'es dans le paranormal voilà tu fais une enquête s'il y a des résultats c'est mieux et s'il y en a pas ben c'est pas grave mais il faut pas y rajouter des trucs ou prendre le moindre bruit pour un phénomène ou quoi voilà il faut être honnête 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 ça c'est le plus important c'est le plus important c'est le plus important en enquête ouais il faut être poulier respectueux tout il y a plein de trucs il y a plein de trucs de toute façon il y a plein plein de trucs alors Jordan Perrigo ouais au début je le suivais tout ça mais maintenant je le suis moins je le suis moins parce que je trouve c'est enfin après c'est après c'est mon opinion après je trouve qu'il s'est trop médiatisé en fait voilà il y a trop trop de trucs il y a trop de trucs je trouve qu'il y a trop de trucs après c'est mon opinion en moi après voilà après c'est mon opinion mais voilà Halloween qui commence avec ses gages purée ouais parce que oh purée il y a une araignée ah j'aime pas les araignées excusez-moi il y avait une espèce d'araignée qui se baladait là c'est même pas la peine Fanny est de retour attention ouais ah là là oui ouais ouais Seb ouais ouais ça je l'ai vu ouais ouais il m'en a il m'en a parlé et tout déjà ouais ouais mais Seb on se parle encore ouais ça ça craint pour lui non mais lui il vaut mieux qu'il arrête tout ça parce que sinon après ça va être de pire en pire ça va être de pire en pire après ouais ah ouais ça le paranormal ça il faut pas rigoler ah ouais il faut pas rigoler avec ça puis il faut toujours aller en enquête avec des protections il faut pas aller en enquête avec rien voilà même si on est pas croyant ou quoi il faut toujours avoir une protection ou plusieurs même ça c'est le mieux pour vous faire partager cette passion bonjour Nathalie j'espère que ça va bien il faut vraiment être honnête ouais ouais le chasseur ouais ouais moi maintenant je me suis aperçu aussi tu vois ah ouais je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'enquêteurs qui font du n'importe quoi c'est pas qu'ils rajoutent des trucs ou autres c'est qu'ils prennent des trucs rationnels pour des phénomènes paranormales voilà c'est surtout ça le truc voilà c'est ça en fait ils analysent pas assez ils cherchent pas à comprendre avant hop ouais tout le sud trois jours de pluie mais purée nous on a pas de pluie c'est sec il faut que j'arrose ce soir encore le gazon parce que c'est vraiment hyper sec ouais Moustapha il faut se protéger et le problème qu'il a Seb c'est qu'il est têtu il veut pas prendre une protection parce qu'il pense que ça marchera pas il est têtu ça Seb j'ai essayé de lui faire porter un truc ou quoi il veut pas il veut pas ouais mais c'est comme ça après voilà même si on y croit pas ou quoi il faut se protéger alors oui Bernadette il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui font des choses c'est un truc de fou il y en a un et à chaque fois qu'il se passe un truc il est en train de gueuler vous voyez de qui je parle voilà ça gueule tout c'est bon c'est bon bah oui il y a des interprétations rapides et non réfléchies ouais ouais ils cherchent pas à comprendre comme moi en enquête quand je fais un bruit ou autre à chaque fois je dis ah ça c'est moi qui ai fait ce bruit donc quand mon ventre il gargouille si on s'en aperçoit pas on dirait franchement que c'est un PVE ou autre parce que quand le ventre il gargouille il fait comme ça un peu et bien à chaque fois que mon ventre il le fait je dis oh ça c'est mon ventre et il y en a et bien ils le diront pas parce que ça fera un beau PVE ça voilà ouais et Sabine ouais bracelet avec du tigre ouais moi je l'ai ça moi j'ai avec du tigre bracelet en tourmaline en tourmaline et l'autre œil de taureau aussi et l'autre c'est de la pierre orangée un peu celle-là voilà moi j'ai ça il y a Olivier oh putain armure de chevalier oh putain trop bon tu te vois toi en train de faire une enquête en armure mais laisse tomber attends à la fin tu vas te crever comme ça pèse lourd au pire ouais Fanny ils sont pas sérieux ils sont passionnés ce qu'ils cherchent tu vois à faire c'est voilà faire beaucoup de vues avoir des abonnés à l'appel et aussi voilà se faire du fric avec ça voilà comme je dis argent facile alors que les vrais enquêteurs moi moi je dis c'est ceux qui demandent rien voilà qui font leurs enquêtes avec leurs moyens eux voilà ouais mais Sabine en connaissant Seb il le portera pas je le connais Seb ouais ouais Lorenzo c'est des acteurs ratés c'est clair tout à fait ça ouais tout à fait ouais des mauvais acteurs mais ce qu'il y a au lieu de marquer qu'ils font des enquêtes ils ont qu'à mettre voilà c'est une fiction voilà c'est pour vous divertir tout ce que je fais c'est pas réel voilà ça ils le feront jamais et d'ailleurs ouais je suis tombé sur comment on appelle ça sur un document sur internet lemonde.fr c'est un journal je crois ah j'ai halluciné ça parlait Jerry il était en train de parler il y avait d'autres enquêteurs aussi c'est un truc de fou ah putain parce que je recherchais en fait Ghost Leaf voilà des trucs sont là Ghost Leaf et je suis tombé sur ce truc là sur ce journal là putain allez allez le voir ça je vais vous le marquer alors le site c'est lemonde.fr lemonde.fr et dans la recherche dans la recherche ah ouais dans la recherche il faut mettre enquête paranormale enquête paranormale et vous allez voir c'est un truc de fou c'est un truc de fou ouais c'est vrai ça c'est vrai ouais ouais le chasseur 70% font ça pour le gain ça c'est clair tu vois comme ma caméra tu vois je me la suis payée seule et et vous regarderez le prix elle vaut cher très très cher j'ai rien demandé à personne mais ça c'est clair et je le ferai pas ça c'est sûr salut rose j'avais pas vu le message oui rose c'est vrai ouais un esprit ouais ça peut jouer avec ton avec ton humeur et ça et ça je le sais ça je le sais parce que j'avais un appartement moi avant à chaque fois que j'étais dedans j'étais de mauvaise humeur je râlais et tout ça je parlais pas à tout et dès que je sortais de l'appart c'était nickel je me sentais je me sentais bien et tout puis quand je rentrais de bas ben allez bing ça c'était hallucinant ça ah oui Sabine non non j'ai pas vu la dernière enquête non 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 mais ça de toute façon on a on a l'habitude maintenant avec lui on a on a l'habitude après voilà après chacun fait chacun fait comme il veut et après chaque abonné et ben c'est à lui de lui juger après si les abonnés ils restent c'est que ça leur plaît voilà après de toute façon il faut bien un petit peu de tout il faut de tout c'est clair ça c'est comme ça il peut rien y faire ouais après j'étais dans j'étais dans le matos ouais j'étais en train de présenter un peu de matos après j'ai cet appareil là c'est comme une espèce de K2 ou Melmètre de toute façon là il se met en marche parce que comme il y a l'ordinateur tout voilà ça hop là puis je l'approche hop 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 ça y est et celui-là en fait quand on le secoue il sonne voilà mais ça mais ça faut que je le change puis que j'en achète un vrai K2 il me faut un vrai K2 ça ira ça ira beaucoup mieux c'est clair ouais le JCAC ouais 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 ça ouais ouais j'ai eu la notification ouais il faut il faut que j'aille voir celui qui m'a plus déçu c'est David je connais pas ouais ouais Fanny après ouais après si ses abonnés ils aiment ce qu'il fait ben voilà après voilà après moi je sais qu'il y a des enquêteurs et que j'aime pas du tout voilà c'est comme ça Lorenzo ah bon ben écoute Lorenzo je t'ai dit à bientôt bon courage à toi pour tes analyses mardi sur ton live mais moi je bosserai moi tu vois moi je bosse lundi mardi mercredi de 14 à minuit l'heure voilà donc je pourrais pas venir ouais c'est comme un mail metteur mais voilà c'est vraiment le c'est le petit appareil à 20 balles c'est pas trop top alors le chasseur il y a un gars du sud qui se fait appeler JB ou quelque chose comme ça un super mec avec un matos de fou mais je le trouve plus JB non je connais pas celui-là ouais je connais pas Lorenzo prends soin de toi aussi j'espère qu'à la réunion il fait beau je pense que oui là-bas ça c'est cool ouais David mais paranormal du 24 ah oui David paranormal du 24 on ne le voit plus ah ben non lui je crois qu'il finit aussi ouais c'est fini aussi ouais ouais je vais il regarde ça peut-être après là ouais ouais comme ça ne dure pas très très longtemps en plus je vais aller voir cette vidéo ouais ça a l'air vraiment pas mal ça a l'air pas mal ouais Bernadette ouais si on veut du bon matos c'est un sacré budget c'est clair parce que le REM pod le vrai il coûte 180 euros déjà ça la spirit box tu peux l'avoir entre 60 80 euros le vrai cadeau c'est dans les 59 euros je crois après il y a plein d'autres matos moi si je pouvais je prendrais du super matos parce que j'ai trouvé un site c'est aux USA le matos qu'ils ont c'est un truc de fou ils ont du matos mais vraiment hallucinant j'aurais été curieux d'utiliser ce matériel alors Bernadette qui dit que David est malade ah bon ah ben ça j'étais pas au courant du tout ah Morgan mais laisse tomber lui aussi oh mais il y avait oh mais moi ça me faisait rire quand même ça me faisait rigoler quand même oh c'était divertissant oh putain ouais qu'est-ce que ça me faisait rire ça oh purée avec il y avait Maccabée dedans je crois aussi ouais Maccabée oh putain c'était trop bon oh là là Gossirbex salut j'espère que ça va bien ouais Bernadette ça va très vite l'infanture est vite salée ouais oh purée ça je te le dis et vous savez quoi il pleut il pleut oh c'est cool c'est cool comme ça ça va arroser un peu ah ben ça c'est nickel oui Bernadette ouais ouais il a il a Parkinson ouais ouais ça c'est une maladie à la con ça aussi ouais si t'es ouais pas de soucis pour ton orthographe c'est pas grave ah ouais d'accord ça ferme les déposes ok bon ben j'espère qu'il va il se remettre quand même parce que voilà ouais ouais Bernadette ouais non mais il y en a plein comme ça après voilà après les mecs ils peuvent ils peuvent trouver un boulot puis faire le paranormal en plus voilà moi c'est ce que je fais moi je bosse puis moi je fais paranormal quand ils travaillent pas tout ça ah ouais Rohan il fait beau soleil ça c'est cool ouais Mustapha il faut que ça arrose parce que c'est sec de malade c'est un truc de fou c'est fou ah oui Ghosturbex un novilus tu sais j'ai trouvé un site attends je vais te marquer le site je vais te marquer le site le site tu vas voir je te marque le site va voir va voir va voir dessus tu vas voir moi aussi je sais même plus écrire va sur ce site voir tu vas voir ils ont du matos de fou et ils ont justement l'ovilus ils l'ont après ils ont ils ont ils ont un truc c'est le paratech ils ont un truc c'est un gyroscope ils ont des trucs de fou ils ont des trucs de fou ils ont ils ont des caméras qui foulent en IR UV je crois ouais c'est un truc de malade mais c'est cher mais aussi c'est du très bon matos ah ouais c'est du super matos je crois que je vous l'avais dit un jour si je voulais prendre tout j'en aurais pour 900 et quelques euros je crois ouais attendez je crois que j'ai ma galerie dedans capture d'écran ouais tu vois regarde attends je sais pas ce que tu vas voir tu vois ils vendent ce type ça matos ils ont c'est ça que je veux aussi le teddy beer après tu vois après ça c'est le pod R.E.M. pod tac après ça c'est voilà tu vois ils ont ça aussi R.E.M. master ils ont plein de trucs alors ça par contre ça je vais le commander parce que c'est un projecteur infrarouge il a 48 LED je crois dedans ouais 48 LED voilà ils ont pas mal ils ont pas mal de trucs là dedans mêlmètre mêlmètre aussi long mêlmètre voilà mêlmètre il est à 100 euros un peu moins de 100 un peu moins de 100 euros ouais voilà ils ont pas mal de trucs ouais Catherine c'est un budget de fou après ouais on va lire un petit peu vos messages Auxerre beau soleil ça c'est cool ouais Gosturbex va voir va voir un peu ceci tu vas voir il est vachement bien en plus je suis tombé dessus mais par hasard par hasard en plus quand tu leur envoies un email ils te répondent à chaque fois ouais il y a pas mal de boutiques ouais 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 il y a pas mal de boutiques ouais un fleer ouais Olivier ouais de fleer ça coûte cher ça coûte cher mais eux ils vendent une caméra une thermique aussi avec un grand écran tu peux enregistrer dessus ouais ils ont ça aussi ouais et il y a vraiment pas mal ouais ouais le nounours pod ouais ouais le teddy beer ouais ça ça pourrait me servir ça parce que ouais purée ouais parce que j'en connais un lieu où il y a des enfants dedans ouais 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 ça je pense que ça les attirait ouais le chasseur c'est une passion qui coûte cher mais une fois que tu as acheté le matos après tu vois si tu en prends soin il va durer très très longtemps c'est ça le truc à prix il va durer vachement longtemps salut Philippe j'espère que ça va toujours fidèle ça c'est cool avec le confinement ben là là ça pleut maintenant là il pleut ça y est ben le temps il est en train de se couvrir et je sais pas si vous entendez la pluie là qui tombe Sabine fait comme Jerry fais toi les offrir par tes abonnés non 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 je vais pas je vais pas commencer à demander tout ça non 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 moi j'aime pas de toute façon je vais pas venir faire une vidéo bon ben les amis j'ai besoin j'ai besoin d'argent pour matériel non non c'est bon non non après s'il y en a qui ont des bons plans dites-moi le voilà après s'il y en a un de vous qui connait quelqu'un qui vend un cadeau ou quoi voilà ça ça peut m'intéresser après et là pareil tu vois le spectre des entités oui ça c'est la c'est la caméra IR UV ouais 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 elle coûte très très cher celle-là et tu vois le spectre en fait ouais bon mais ça tombe là c'est ouf putain comme ça tombe ah ouais vous entendez la pluie c'est hallucinant attendez je vous montre je vous montre un petit peu le temps ah ouais parce que ça tombe là-haut parce que ça tombe là-haut du truc ouais mais ça tombe de ouf en plus je peux même pas rentrer parce que ma femme elle se repose comme elle a travaillé tout ça Sabine c'est la Kinect voilà c'est la Kinect ouais 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 ça c'est la Kinect ah putain ça va me faire chier la pluie c'est dommage ah non je demande rien je demande rien ah Bosturbeck suivant une spirite ah ben ça c'est intéressant c'est très intéressant parce que ça ça il m'en faudrait une spirite ah ouais ouais c'est la SB7 que tu as ah ben ça c'est ah non je vends une spirit ah oui je vends une spirit box ouais parce que tu veux la SB11 ok 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 ouais Philippe là il pleut maintenant et là ça tombe là ça tombe pas mal c'est fou comme ça pleut ouais ça vous et ça vous gêne pas ça la pluie bon bah c'est cool visite ma France visite moi à la fin du confinement pour retourner en explot je suis en manque ah ben tu m'étonnes tu m'étonnes ah ouais mais ça ça manque pas à faire des petites enquêtes là mais je pense qu'il va y avoir des enquêteurs de partout dès la fin du confinement il va y avoir des enquêtes de partout ça c'est obligé tous les lieux vont être blindés ça va être délirant ça les enquêtes elles vont sortir à la pelle sur Youtube ah ouais même que Youtube peut-être qu'il va buguer si tout le monde met toutes les enquêtes ça va être chaud ça va être chaud 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 ouais là ça fait pas mal je regarde mon matériel il est à la brune ouais de toute façon c'est bon ah oui aussi je voulais aussi je sais pas si Ghosturbex il connait ça le Tascam attendez ce dictat là c'est un truc de fou celui-là ce dictat il va trop bien il y a plein de réglages tout ça franchement il a un son super et il enregistre le moindre petit bruit et tout ouais c'est le Tascam DR05X ça vaut 100 balles mais franchement il a deux micros en plus tu peux en rajouter un là il y a la sortie pour le casque il est top il est vraiment top il y en a ça les gêne pas d'aller en enquête même avec le confinement ben ouais ça c'est pas cool parce que si leur lieu il est vachement loin voilà en principe c'est à 1 km pour y sortir moi c'est juste à côté moi je peux en faire une le chasseur oeuf paranormal ah non celui-là je connais pas celui-là ah ouais oeuf paranormal ouais il faudra que j'aille voir ah bah des lives ouais Olivier des lives il va y en avoir dans tous les sens mais ça c'est sûr ouais de toute façon ils vont tous sortir tous en même temps les gens mais ça c'est clair ah mais je chante pas sous la douche ça va non non j'ai pas chanté sous la douche oh purée alors Loïc demain soir sur OSE 1 live ah ouais ah bah oui OSE 1 live faudra aller voir ça ouais ouais Fanny le Tascam c'est un truc de fou comme ça enregistre bien ça c'est un truc de malade Tascam il m'en faudrait disons au moins un autre et là ça serait nickel aussi ouais visite ma France mais ça c'est cool tu vois ça c'est vraiment super sympa ah ouais ouais ben moi je te fais la même chose aussi si tu vois un truc qui t'intéresserait tu vois à toi aussi tu me le dis et puis je te montrerai pas de soucis pour ça pas de soucis du moment que on dégrade rien après voilà on peut se partager les lieux ça voilà pas de soucis alors OIMS on n'entend plus parler de OSE ah ben oui OSE OJ Activity mais je crois qu'il est ambulancier lui il me semble alors peut-être que pendant le confinement tu vois il a repris le travail peut-être ou quoi voilà parce que comme il s'y connait en ambulancier enfin voilà c'est ça branche à lui ouais ceux qui sont en confinement ils sont finement con ben ça c'est clair parce que moi quand je bosse parce que je suis il routier mais je vois du monde qui se balade partout c'est un truc de fou c'est un truc de fou c'est un truc de malade ils se promènent en famille tout poussette les chiens tout le monde le poisson rouge le lapin le chat oh mais ils sont tarés déjà la petite caméra fixe ouais t'as vu c'est celle-là ouais c'est je crois que c'est la Sony là où j'ai tous les PVE c'est celle-là la caméra fixe la caméra fixe où c'est la petite GoPro sinon aussi elle aussi elle enregistre pas mal pas mal de trucs là j'ai des petites coupures oh attends fais voir parce que là non 4G+, ouais voilà petite coupure ouais c'est sûrement les goûterlettes d'eau qui passent entre les ondes ah putain alors il va revenir sur Youtube OZ ah bah ça c'est cool IMS pas de coupure c'est que ça vient de votre connexion ouais ah Mika Mika il est là Mika El Tossa c'est celui qui a fait des enquêtes avec moi ah dans la maison hantée avec Angélique et Gabi et dans la maison de retraite aussi la maison assassinée ben lui il va vous le dire on a entendu marcher on a pas halluciné on a entendu marcher on a flippé tous les deux on a flippé ah ouais mais ça c'est clair on a entendu quelqu'un qui marchait moi je croyais qu'il y avait une personne dedans je vous jure mais c'est un truc de fou salut salut David ouais ça va bien merci ouais j'espère que toi aussi ça va bien ouais ouais comme j'étais en train de dire ouais l'enquête à la maison assassinée c'était une de mes premières enquêtes aussi et c'était un truc de fou on était au premier étage nous on commençait à entendre quelqu'un qui marchait qui marchait je me suis dit mais c'est quoi ce truc c'était hallucinant pour la 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 mais là dedans je vais y retourner je vais y retourner aussi il y a une enquête que j'aime bien c'est ma deuxième enquête il me semble ouais c'est le temple de Tiburé allez la voir celle-là parce que je trouve qu'elle est vachement belle je trouve que c'est beau c'est un super beau lieu et Sabine ouais il faut que tu le relances peut-être je pense que ça il remarchera je pense que ça marchera ouais le chasseur ouais ouais mais c'est vrai il y a des gens ils font pas gaffe ils vont dans des lieux où le plafond il peut s'écrouler et tout et ils rentreront quand même tu vois ils sont tarés ah bah oui ils sont inconscients regarde moi j'en ai moi j'en ai vu plein de lieux avec le plafond qui commençait à se craquer je suis pas rentré dedans tu vois je me suis mis juste devant la porte et je filmais attends je vais pas ils rentrer dedans ils marchaient en route pour tomber c'est un truc de fou c'est un truc de fou ouais Nathalie ouais j'avoue que la première enquête seule c'était dur j'arrêtais pas de parler tout seul ah ouais mais c'est chaud alors Bernadette elle nous laisse ouais bon après-midi aussi à toi prends soin de toi et à bientôt merci d'être venu sur le live Bernadette ça c'est cool super sympa voilà ah ouais Mick on était sur le plancher bois et on entendait marcher sur du gravat en plus mais c'est ça le truc on entendait marcher sur du gravat puis il n'y a personne en plus c'est un coin où il n'y a personne il n'y a pas d'animaux rien voilà c'est tout clôturé le truc personne rentre dedans et franchement on a flippé on a vraiment flippé c'était un truc de fou ouais David merci bien Fanny ouais t'as vu le temple le temple de Tiburé il y avait des tempillés dedans avant mais ce temple je vais y retourner aussi de toute façon dès que le confinement il se terminera tout comme c'est dans le sud mais je vais y retourner avec John il ne faut pas que je lui montre celui-là de lieu avec John je l'emmènerai d'abord visite ma France le Sanat il est prévu c'est prévu que je le fasse ouais 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 le Sanat CHR ouais ouais Olivier chasseur de fantômes ouais non c'est enquêteur ouais voilà parce que les chasseurs de fantômes tu les chasses pas c'était pas les ghostbusters avec le truc là non non ça c'est interne voilà moi j'aurais pu mettre ça tu vois Mike chasseur de fantômes tout ça voilà pour faire mettre Mike Paranormal Auvergne voilà comme ça ben comme sur un t-shirt Mike Paranormal Auvergne avec un an c'est d'autre côté avec le prénom Mike merci Moustapha c'est super cool c'est sympa ouais c'est sympa le soutien tout ça fait plaisir tu vois ça fait vraiment plaisir ouais Olivier IMS ouais le sanatorium tu l'as déjà fait deux fois ouais ça j'ai hâte de le faire ça parce que je le sens trop bien celui-là allez le chasseur ouais bon courage à toi pour le boulot parce que vous c'est du boulot je sais je sais ce que c'est parce que j'ai un ami qui était pompier ici et voilà ils ont beaucoup de boulot et il m'a dit des anecdotes aussi j'ai rigolé tout ce que vous voyez c'est c'est ouf ah ouais et puis la bonne ambiance qu'il y a dans les casernes tout c'est c'est super ah ouais en plus avec les enfants tout il les a fait monter dans tous les camions de pompiers il a dépié la grande échelle tout ils se sont éclatés c'était vraiment super super ambiance c'est vraiment top alors Coco bon courage à toi bon courage ouais ouais je sais ce que c'est le boulot moi je reprends le lundi et surtout il faut se protéger il faut faire gaffe ouais merci visite ma france il est fou ça n'a il y en a un autre dans 0-1 ça n'a des hauteurs ah celui-là je ne connais pas ça par contre tu vois celui-là je ne le connais pas ah ouais ça n'a dans 0-1 oh putain ouais putain mais tu en connais plein de livres ça c'est cool ça c'est cool Philippe merci ouais ouais le t-shirt ouais ouais je me suis fait un t-shirt j'avais envie ouais ouais non non les chasseurs de fantômes non 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 ça c'est pas top à mettre ça c'est pas cool ah la pluie s'arrête le soleil revient c'est cool c'est cool ouais Olivier ça c'est super cool c'est super cool de faire une enquête avec vous ta couette mais non c'est une vieille couette oh mais ça va c'est une vieille couette c'est une vieille couette ça va oh puis c'était une petite averse alors là c'est bon c'était une petite averse et le vent il se relève bon de toute façon ça va pas bien pleuvoir trop trop ça c'est rien allez la couette qui s'en va ouh purise délire regardez un peu la couette elle s'en va oh putain je me fais attaquer par la couette ouah ce truc de fou hop là la couette fantôme votre délire Sabine tu veux en avoir aussi bon ben ok ouais je te contacterai ouais pas de soucis pour ça je t'appellerai par messenger ouais 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 je t'appellerai par messenger ouais les pompiers c'est comme une famille ouais ça c'est sûr ah ben la couette elle s'est barrée la couette elle s'est barrée bon ben tant pis il n'y a plus de couette de toute façon vu qu'il n'y a vu qu'il n'y a plus de soleil mais ouais allez Sabine bon après-midi à toi oui Philippe ouais les pompiers se font caillasser ça c'est une honte et quand je vois c'est ça va être con à dire tu vois que les gens là en ce moment il faut qu'il y ait une crise tu vois pour que tout le monde dise ouais bravo aux pompiers bravo à tout le monde mais c'est ce qu'il y a c'est que quand ça sera terminé ça dans les cités et tout ils vont les caillasser encore ah mais ça c'est con je trouve pas les pompiers attends putain les pompiers s'ils n'étaient pas là ben putain ben on serait mort tout ça un accident grave ou quoi heureusement qu'ils sont là ah mais ça c'est ça c'est clair et les gendarmes aussi il n'y aurait pas de les gendarmes et ben le temps de violage imaginez-vous un peu vous partez en vacances vous rentrez dans votre maison la maison vide et ben voilà c'est ça il faut être respectueux oh vous vous êtes fait arrêter au sanatorium délire oh purée ah ouais ils vous ont arrêté carrément visite ma France oh putain ouais après il n'y a plus de beau temps en plus il y a il y a les petits oiseaux ouais il chante il chante il chante il chante Mustapha c'est un fantôme ouais ouais il m'a piqué la couette je te jure regarde un peu la couette c'est barré là-bas elle est là putain putain une couette c'est pas grave Samy est parti faire son tour d'une heure ouais Mustapha ils sont débiles de faire ça bah oui attends il faut pas les caillasser putain faut pas les caillasser les pompiers attends putain ils sont pas là pour ils vous emmerdaient en plus tous ils sont là pour vous voilà c'est clair alors David qui me demande si ça revient cher de faire un t-shirt comme le mien alors moi le t-shirt il m'a coûté 34 euros je crois et avec les frais de port j'en ai mis pour 46 euros je crois ouais 46 euros alors nous y sommes fait arrêter par un agent de sécurité il vous a même donné un futur hôpital qui va être abandonné ah bah ça c'est cool ah bah ça c'est cool tu vois putain ouais il s'aime pas le gars ah ouais délire ça y est toi tu rentres allez rentrer à la maison on a tout peu ouais bah amène-moi là ce pays-là couette oh putain ouais on va la mettre ici mais vrai parce que je l'avais mis là c'est pour le soleil merci je suis en live dis bonjour c'est ma fille qui rentre de sa promenade elle fait son petit tour la petite mamie oh purée ouais Philippe ça serait l'anarchie la plus complète mais c'est clair c'est clair c'est clair c'est un coup de fou attends je vais fermer ça et ouais alors IMS qui dit qu'ils ont déjà fait sanatorium à Macron ils ont jamais croisé qui que ce soit mais je crois qu'ils parlaient d'un autre sanatorium ouais voilà voilà ouais ils parlaient d'un sanatorium dans le 0,1 ouais celui des hauteurs ouais celui-là je le connais pas tu vois celui-là je le connais pas du tout moi je sais que vers Thiers il y avait un sanatorium aussi mais je crois qu'ils l'ont rénové je crois maintenant ah ouais ouais vers Thiers je crois ouais je crois que c'était par la bande un sanatorium ouais et quand j'ai vu ça je t'ai dédouté je fais merde il y avait un truc ici et tout et puis là maintenant on peut plus le faire vu que c'est tout rénové ah ouais il y a plein de lieux comme ça il y a plein de lieux ben comme là où j'habite là il y a une grande maison de retraite avec plein d'appartements c'était immense et le truc il était abandonné depuis un bon un bon petit moment mais ils ont ils ont tout refait dedans voilà ah le t-shirt il y a la casquette la casquette ça y est elle est faite il manque plus que je la commande maintenant je me suis fait faire une casquette et un gros sac aussi pour que je mette mes trépieds tout ça ouais ouais ça c'est fait ouais casquette ouais casquette ouais elle est sympathique ouais 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 elle est vraiment sympa ouais je crois que je ne l'ai pas payé trop cher 14 euros ou 15 euros je crois ouais 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 enfin je ne l'ai pas commandé encore je l'ai fait déjà tout ça comme ça hop alors les agents de sécu c'est ceux de Wittreyer société d'airsoft ah ben oui parce que c'est eux qui font de l'airsoft dedans je crois aussi ouais 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 d'accord ok ça c'est lui ça en moyen je regarderai cette vidéo en plus si on voit l'arrestation ça doit être délire ça doit être délire ouais Ghost3945 Ghostdu3945 bon après-midi à toi aussi et merci d'être venu sur le live c'est super cool super super putain ouais mais le vent il se lève là c'est un truc de fou ça me décoiffe ça me décoiffe oh purée attends je regarde juste un truc ça fait attends hop c'est dommage que je puisse pas mettre mes photos parce que j'ai plein de trucs c'est vraiment dommage mais ce que je ferais je ferais un petit montage avec toutes les photos que j'ai ah ouais ouais parce que j'ai retrouvé un appareil photo que j'avais avant la carte mémoire elle est pleine de photos d'or c'est un truc de fou bah là où j'habitais avant ah oui là où j'habitais avant je sais pas si ma mère elle est sur le live encore elle pourra vous le confirmer alors déjà je vais vous raconter cette petite histoire j'habitais dans une dans une une vieille maison de bourre elle date de 1800 et quelques parce qu'il y a et la date marquée dessus encore sur la porte en haut et gravée la date comme ça alors mon fils il avait 5 ans ou 6 ans je crois c'est souvent c'est souvent qu'il me disait ouais il y a la porte de ma chambre qui arrêtait pas de bouger seul et claquer comme ça tac 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 et moi je lui disais ah mais ça c'est ça c'est sûrement le courant d'air ou quoi et ça le faisait souvent ça après je disais écoute tu fermes bien la porte tout et hop et puis elle bougera pas la porte et il me disait si si mais même en fermant la porte la porte claquait comme ça tac 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 je fais bon bah c'est peut-être un courant d'air une prise d'air ou quoi comme c'est une maison de bourre c'est quand même vieux et un jour il y a mes parents ils viennent en vacances et ma mère le lendemain matin elle me dit la même chose ouais il y a ta porte elle a claqué toute seule elle bougeait toute seule comme si on comme si on poussait la porte vite fait comme ça tac 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 c'est hallucinant et dans cet appart en fait il se passait plein de choses plein plein de choses mes chats ils entendaient des bruits dans les escaliers ça je crois que je vous l'ai dit déjà ils se mettaient en bas des escaliers ils regardaient en haut je prenais une photo il y avait des orbes à chaque fois à chaque fois c'est un truc de malade cet appareil il était chargé quand même mais à l'époque je regardais les enquêteurs et ça m'avait donné quelques idées prendre un appareil prendre des photos tout faire des trucs de PVE aussi avec mon téléphone et d'ailleurs j'ai des bons PVE dedans aussi là putain mais ça il faut que je les retrouve il n'y a que Seb qui les a vus déjà ceux-là c'était un truc de fou j'ai eu un PVE une voix électronique comme un robot un peu qui me disait Laura comme ça j'ai halluciné j'ai halluciné j'ai eu une réponse à une question qui m'a dit non on l'entend clairement c'est un truc de fou c'est hallucinant histoire de fou ouais ouais mais cette histoire c'est hallucinant c'est une histoire de fou putain et l'assiette aussi qui s'est mis en évitation sur 10 cm et elle a explosé c'est un truc de malade ça ça c'est pas un truc naturel une assiette elle n'explose pas seule et puis elle ne se lève pas seule comme ça c'est clair c'est hallucinant après ouais moi j'avais mis des caméras fixes toute la nuit entière j'ai entendu le meuble il s'ouvrait seul c'est hallucinant non 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 Catherine j'ai pas fait de recherche mais en fait ce village tu vois juste à l'entrée du village tu as une grande but putain ça m'a fait flipper c'est l'eau en fait qui tombait à l'entrée de ce village tu as une grande but et sur cette but il y avait pendant la guerre il y avait les allemands là-haut tu vois et puis ils ont tué des soldats et moi j'ai un détecteur c'est de métaux tout ça et je suis allé faire un tour là-haut et j'ai trouvé un médaillon de soldats et le médaillon je l'ai ramené dans mon appart alors est-ce pas dû à ça à ce médaillon que j'ai ramené non est-ce qu'il y avait un truc est-ce que c'est pas dû à ce médaillon que j'ai ramené à mon appartement et voilà après ça je sais pas du tout mais l'histoire de la maison après et d'ailleurs cette maison depuis qu'on a déménagé ça c'était il y a 3 ans de ça au moins elle est toujours à vendre elle a pas été vendue elle se vendra jamais de toute façon elle est bizarre de toute façon il y a un truc bizarre c'est dommage que je peux pas aller faire une petite enquête là-bas parce que j'en suis sûr que je capterai des trucs là-bas c'est obligé c'est obligé alors Philippe peut-on capter des voix avec des toki walkie bonne question en principe ouais peut-être je pense ouais 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 en plus j'en ai une paire là tu vois c'est toki walkie ouais ouais je pense que oui après il faudrait en laisser en marche pour qu'il y ait le bruit blanc fais voir attends si on le met en marche avec le bruit blanc voilà là ils sont tous les deux en marche voilà tu vois si on en prend un là et puis qu'on le laisse en marche ici ah ouais ça ce serait un truc à faire ça tu vois hop 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 j'ai vu qui là Jonathan il est là John je t'attendais John comment ça va John j'espère que tu vas bien dans le sud à ce qui paraît qu'il pleut c'est marrant ça quand même dans le sud il pleut dans le sud il pleut ouais Catherine ouais je pense que ça vient de ce médaillon de soldats que j'ai trouvé c'est obligé attends c'est obligé ah bah oui j'avais des trucs qui disparaissaient chez moi aussi des petits objets qui disparaissaient je les ai jamais retrouvés jamais retrouvés c'est un truc de fou j'ai tout démonté j'ai rien trouvé ils ont disparu fini ah ouais mais c'était des trucs de fou dans cette maison c'était hallucinant c'était hallucinant des PMR j'en ai deux un en logique un en numérique ouais moi le détecteur c'est un Garrett Ass 250 ouais ça fait un petit moment que je l'ai celui-là ça fait un bon petit moment que je l'ai le Garrett Ass il marche très bien à la plage il marche trop bien tout ce que j'ai trouvé des chaînes des métailles des boucles d'oreilles aussi des pièces mais aussi tu trouves beaucoup de merde des canettes tout ça putain c'est un truc de fou qu'est-ce qu'elle dit maman arrête de faire le beau putain ouais mais là il fait il fait trop beau le chat qui veut sortir allez sort allez viens allez sort allez viens là non c'est mon chat qui râle viens allez viens ici allez viens là viens dire bonjour hop là il y a mon chat qui râle il veut dire il veut dire bonjour 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 ça va allez il va se la suivre voilà alors le médaillon je sais plus où il est je sais plus où est-ce que je l'ai mis il est introuvable je sais plus allez visite ma France t'y vas bon ben merci bien d'être venu et je regarderai ta vidéo là sur le sanat promis promis ah il faut que je regarde ça ouais ça va être hallucinant et de toute façon on se contactera de toute façon après le confinement tout ça qui sort encore toi il m'a mis sur le live c'est vrai ? oui tu veux pas dire bonjour ? vas-y tiens maman regarde ce qu'il y a coucou mamie elle est contente je m'aurai pas de vous ouais chalut le chat ah mais lui et vous savez quel âge il a ? il a 17 ans il a 17 ans le chat-chat on attendait hop là voilà il a 17 ans hé ne monte pas sur mon ordi caramel mou allez va donc fouiller là-bas un peu ouais 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 le chat il s'appelle Rikiki Rikiki il s'appelle ouais c'est un persan ouais c'est un persan un persan il est vachement beau ce chat-chat il est tranquille en plus tranquille c'est un bon chat après j'en ai un autre chat mais il est en vadrouille il est en vadrouille lui il rentre tous les soirs il rentre tranquillou il fait sa petite journée il prépare il chasse et il rentre il était très gentil ah oui John Jonathan vu que t'es là regarde regarde nouvelle cam je te la montre bien une Sony la Nightshot c'est un truc de ouf cette caméra hop t'as le truc qui s'ouvre ici le viseur et regarde la différence avec la caméra d'Amazon t'as vu un peu ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir merci Philippe Fanny Fanny ouais je crois que tu vas me tu vas me tu vas m'engueuler je n'ai même pas écouté encore le time code je n'ai même pas fait je n'ai même pas écouté j'ai complètement zappé j'ai zappé j'ai zappé purée il faut absolument que je regarde un petit peu tout ça ouais John t'as vu un peu comme elle est top putain celle-là ah oui attends regarde un peu le son le micro il est en haut regarde elle a un son de taré tu entends tout le son il est clair il est vraiment nickel il n'y a même pas besoin de mettre un dictat avec ça c'est sûr ah oui il y a aussi un autre un autre truc aussi que j'utilise très rarement ouais je l'ai banqué regarde sur internet tu vois le prix je te marque la référence tu vas voir c'est un truc de fou c'est celle-là sony fdr ax 33 tu sais quoi c'est la même caméra que Jerry là voilà c'est la même caméra et ça je ne le savais pas ça c'est quelqu'un qui me l'a dit putain c'est la même caméra que Jerry après ce que je n'utilise pas souvent c'est ça c'est un stabilisateur c'est le Zhiyun Smooth 4 franchement ce stabilisateur c'est un truc de fou tu fais des belles prises de vue avec ça c'est hallucinant celui-là il va très très bien voilà c'est dans la housse comme ça alors Philippe tu me demandes si j'utilise le pointeur thermomètre non parce que je ne l'ai pas ça aussi il faudra que je pense à le commander ouais le pointeur thermomètre je ne l'ai pas ça ouais ça il faudra que je le prenne aussi ah ouais parce que ça ça va bien aussi ça le pointeur ça c'est top ça pour savoir la température c'est quand il se passe un phénomène ou autre ça il le faut absolument il y a mamie qui te fait coucou oui ça va bien t'inquiète 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 il y a tout le monde qui regarde maintenant oh là là délire 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 bon ben voilà nickel après ouais les enquêtes ouais j'en ai encore là il faut que j'en il faut que je les monte j'en ai vraiment trop ouais je vois le stabilisateur celui-là il déchire ben attends tu vas voir je vais mettre je vais mettre le téléphone dessus tu vas voir c'est un truc de fou et en plus t'as une application tu vois avec le truc c'est hallucinant quand tu filmes ça te suit tu vois attends tac je vais le mettre hop là tu vois ouais il faut que je le mette comme ça oh il y a de l'orage non mais le truc c'est un truc de fou alors ça je l'avais acheté quand je faisais les enquêtes avec Seb paranormal aventure je l'avais acheté quand on enquêtait tous les deux ensemble comme Seb il s'y connait bien en vidéo tout ça en son il m'avait conseillé de prendre ça et je l'avais acheté le Ziyun combien je l'avais acheté 169 euros je crois Ziyun Smooth 4 ah ouais t'as plein de réglages t'as une application tu vois avec ça tu fais plein plein de trucs ah ouais mais ça tu vois c'est pour pour te filmer quand t'es en enquête et que tu et que tu marches et bien le truc il te suit en fait comme ça tac il peut faire des zooms aussi tac hop là seul et t'as rien à faire toi et tu fais ta réprogrammation et puis voilà et toi tu peux te balader et puis il y a des trucs il te suit il te zoome il te zoome non mais ça c'est cool ça ça c'est vraiment pas mal ah oui mais ça ça David je suis bien équipé maintenant il y a encore il me manque encore des trucs il me manque un pod un K2 ah ouais après il me manque ah ouais la spirulette aussi il manque ça ça il me la faut absolument 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 parce que là chaque fois que j'ai fait des séances j'ai toujours eu plein de résultats de ouf toujours 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 des résultats j'ai eu après voilà il faut bien analyser les trucs parce que sinon après tu peux prendre une réponse alors que c'était alors que c'était pas voulu du tout tu vois enfin voilà c'était pas la bonne réponse voilà parce que la radio oui elle se capte mais voilà comme on dit ils se servent des ondes hop pour faire une phrase avec ça enfin voilà on m'avait expliqué comment est-ce que ça marchait ça on m'avait expliqué le fonctionnement comment faire la différence entre quand c'est que de la radio ou quand c'est vraiment eux qui parlent parce que c'est des petites fréquences ah ne filme pas et ouais John comme je disais à tous les autres sur le live je vais faire une vidéo avec toutes les photos que j'ai là d'Orb tout ça je vais faire un petit montage ouais parce que comme je n'arrive pas à mettre des trucs sur Streamlab je ferai un petit montage puis je mettrai tout ça elle est toujours là mamie elle est toujours là mamie oh putain c'est pas la cuisine oh ouais ah là 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 et ben bon ben ça fait combien de temps qu'on est sur le live et il y a de l'orage c'est un truc de fou les amis il y a de l'orage c'est un truc de malade l'orage qu'il y a ça va ça va pter et mon chat il va pas tarder mon chat il est mon chat ah oui et qui a des animaux là ici sur le live qui a des chiens et des chats je vais vous montrer un truc voilà mon chat un jour il s'était perdu pendant 15 jours il est rentré on lui a acheté un tracker GPS regardez j'ai l'application et je sais exactement où est mon chat nous on est là où il y a le petit point bleu et mon chat et bien voilà mon chat il est là ici tu as la distance il est à 299 mètres voilà et après tu as le pourcentage de la batterie tout regarde pourcentage de la batterie tout voilà et bien si vous avez des animaux et que vous avez peur de les laisser sortir seuls et bien ça c'est nickel c'est un tracker GPS et c'est super génial franchement c'est top le tracker GPS on l'a acheté 49 euros je crois ouais et c'est vraiment top bon bah Philippe merci d'être venu sur ce live et bon week-end à toi aussi super cool super cool ouais 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 alors je parlais du tracker GPS ouais 4 chiens 4 chats ouais bah Sylvie tu vois avec ça tu vois si tu as peur que tes chats tu les retrouves plus ou quoi tu leur mets ça en plus c'est vraiment pas gros c'est vraiment petit tu vois le truc ça les dérange pas du tout c'est étudié pour et tes animaux tu sais où ils sont tu sais exactement où est-ce qu'ils sont si par hasard leur collier leur GPS tombe et bien le GPS tu peux le récupérer parce que t'as une fonction son et lumière aussi pour trouver le truc et ça c'est vraiment génial c'est vraiment super top et l'abonnement c'est 89 euros par an mais au moins tu vois tes animaux tu sais où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils sont voilà ah oui parce que là oh il y a de l'orage c'est hallucinant c'est en train de gronder bonjour Myriam j'espère que ça va bien bah moi ça va tranquillou sur la terrasse dehors avec le coq il n'arrête pas de chanter le chat qui revient le gros chat eh mon gros chat oh bah oui tu veux faire un petit bisou un petit bisou chat le futur enquêteur eh ben mon gros tu mets des poils partout ouais 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 le GPS ça s'appelle alors je vais vous le marquer tractive GPS voilà et ils ont un SAV au top les GPS mon chat il en a perdu 3 parce que comme c'est un baroudeur eh ben ils nous en ont renvoyé un à chaque fois et on n'a rien payé à chaque fois ils nous renvoyaient un GPS mais là ils ont ils ont changé le GPS maintenant il tient mieux il est vachement mieux tu veux mon chat alors là non t'auras pas mon chat mon chat mon chat non 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 pas de bon chat non non lui non 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 pas celui-là regarde les minous ils veulent te prendre regarde là 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 t'as vu là ici oui là miaou miaou t'as 3 chats et une belle-mère tu veux lui mettre un GPS à ta belle-mère oh putain oh la 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 et le GPS en plus il marche partout vous pouvez même le mettre pour espionner une personne ou quoi ah oui pour Snapchat oui mais c'est vrai que t'as Snapchat toi Fanny oh putain Snapchat 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 ah ouais ça faut que je regarde aussi Snapchat et toi le chat tu veux aller sur Snapchat non le chat il veut aller sur Snapchat oh la la bon ben je crois que ça va ça va bien pleuvoir là c'est en train de faire orage c'est en train de tonner je sais pas si vous entendez un peu je peux vous dire que ça va péter ah oui Pascal ouais toi t'as 40 serpents attends tu vas pas mettre des GPS à tous tes serpents ouais délire comme ça tes serpents ils peuvent se promener après dehors aïe tu fais mal tu fais mal ah ouais délire les serpents avec un GPS allez c'est parti les amis on va faire la promenade et ben et ben tu peux te y promener avec dehors non c'est pour le pour le confinement c'est si les gendarmes ils t'arrêtent ah mais non monsieur je suis en train de promener les 40 serpents oh putain putain y'a des poils partout oh purée ah ouais Gabi pas besoin de GPS la belle mère il est sur le dos oh putain oh délire franchement le gros chat tu veux faire un bisou non ah là 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 ah ben ça y est il se couche ah tes griffes attends voilà il est peut-être vieux mais il griffe encore bon ben voilà je crois que j'ai parlé un petit peu de tout surtout de la nouvelle caméra ah oui purée ah mais j'allais oublier ça John regarde John je sais pas si t'es toujours là je vais te le montrer celui-là John regarde John c'est le détecteur il est présente voilà c'est celui-là que j'ai pris là voilà la marque c'est Bain attends comme ça voilà le détecteur de présence là attends je vais l'éteindre hop là tu vois tu vois tu as le détecteur ici là tac celui-là en plus il est grand celui-là tac ça ça va le faire en enquête ça ça va le faire ça va être pas mal ça va être pas mal en plus il a plusieurs modes pour la pour la détection tu en as trois modes tu as la détection en pleine nuit pour le mouvement tu as la détection avec la lumière et la nuit tu as la détection pour la journée en fait après voilà tu en as plusieurs modes voilà ouais non mais il est il est vachement chouette le truc il est vachement chouette c'est vraiment pas mal ouais j'ai hâte que ça se finisse et de l'essayer en enquête tu fais mal le chat ouais il déchire ce détecteur je l'ai pris sur un Amazon 31 euros je crois celui-là ouais 30 euros ouais ah ouais il faut absolument essayer ça avec le détecteur ouais ah ouais parce que ça avait bien ça avait bien marché ouais avec d'autres enquêtes c'était vraiment nickel c'était vraiment parfait ah mais allez hop détecteur détecteur M Myriam détecteur M je sais pas ouais EMF non 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 c'est pas EMF c'est un détecteur de présence comme dans l'enquête que j'ai fait avec Christine et René là c'est 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 les mêmes trucs voilà alors le détecteur il est rechargeable en fait il est rechargeable il a il a une grosse autonomie en plus ah ouais ça c'est oh oui oui ça ça va bien il est il est rechargeable ouais 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 impec comme ça au moins tac ça ça va trop trop bien Pascal tu nous laisses bon ben je te dis bon après-midi à toi prends soin de toi et on s'appellera de toute façon on se laissera des petits messages et j'ai même pas fini mon truc là l'espèce de surprise là l'espèce de surprise là j'ai même pas fini Angélique tu t'en vas aussi allez salut Angélique à très très bientôt ouais pas de soucis ouais Fanny il trouve hâte de voir ça ouais ouais oui ça ouais tu vas voir ça ça va je pense que ça va être très très intéressant je pense que ça va être très très intéressant ouais c'est un détecteur de mouvement qui s'allume en fait voilà c'est exactement ça c'est exactement ça et Myriam ouais on l'a utilisé ça dans l'enquête la ferme hantée ouais et j'ai eu des beaux résultats ça c'est ouais c'est vraiment impressionnant ah tu t'en vas pas Pascal pardon 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 ben rebonjour Pascal j'espère que ça va bien oh purée la rigolade et ouais John ça use pas de piletins le chat il m'a mis des poils partout oh non ça évite les piles tout puis ça a une bonne autonomie ça en plus ça c'est cool ouais ouais elle est en high shot aussi ouais alors la AX53 c'est la même que la AX33 sauf si je me trompe pas la AX53 c'est le zoom qui change voilà parce que moi elle a un zoom par 10 fois puis sur le zoom numérique en 120 fois je crois et sur la cam AX53 elle a un zoom optique 20 fois voilà il n'y a que ça il n'y a que ça qui change après qualité image son c'est exactement le même truc c'est pareil après peut-être qu'il y a des options de plus dessus tout ça mais après qualité image son c'est la même chose c'est vraiment le top en high shot aussi c'est un truc de fou je l'ai essayé en high shot c'est hallucinant puis c'est le vrai night shot voilà là tu vois trop bien c'est pas une night shot Amazon voilà comme j'ai là en noir et blanc puis que ça fait du du grain un peu non mais là c'est vraiment bien net là c'est vraiment bien net ouais John il va me falloir une nouvelle valise ouais 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 parce que là l'autre elle est elle est pleine putain ouais ouais parce que la caméra là il va falloir que je la protège bien celle-là oui celle-là j'ai intérêt à y faire gaffe ah oui micro Tascam je l'ai même pas essayé sur la cam Sony encore micro externe Tascam comme ça hop on peut le tourner là en l'air comme ça tourner en bas il a des réglages tout oh putain je l'ai pas essayé celui-là j'ai essayé le micro-rod il est où le micro-rod voilà j'ai essayé le micro-rod là-dessus le son on le capte vachement bien mais je trouve qu'il est trop grave en fait ça fait vraiment grave micro-rod ouais je l'ai essayé il marche pas mal mais je trouve que ça fait grave un peu ah ouais il faudra que j'essaye Tascam ouais qualité d'image mais c'est un truc de malade je te jure ça, ça va être vraiment top mais la caméra elle est lourde elle est lourde c'est un truc de fou elle est vachement lourde je suis en train de faire ah oui attends elle est lourde ah ouais elle est vraiment balèze et moi ce que j'aime bien c'est qu'il protège tout tu vois là ici le socle tac tu sais pour mettre micro-extérieur tout hop ça se cache bien après pour ta carte SD hop attends petit truc exprès là pour l'HDMI là t'as un petit truc qui s'ouvre tac t'as toutes tes prises casque micro et HDMI ah ouais tu peux avec cette caméra tu peux brancher un casque et tu entends comme si t'avais le Tascam tu sais comme un dictat tout ça tu entends tous les sons c'est un truc de fou t'entends tous les sons que tu enregistres oh là là mais c'est quoi ça oh 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 je viens de découvrir un truc sur la caméra une prise USB non mais sérieux elle était cachée là dedans en fait là dedans ah j'avais même pas fait gaffe ouah ce délire ah bah alors ça c'est encore mieux ça c'est cool j'avais même pas fait gaffe ouais le micro-rod tu sais où est-ce que je l'ai acheté au marché aux puces 15 euros je crois ouais 15 balles je l'ai eu micro-rod il était tout neuf dans son emballage tout 15 euros parfait ah ouais celui-là ouais celui-là il va bien tac ouais il va bien ce micro il est vraiment nickel ça c'est de la tuerie micro-rod alors la Sony ouais je l'ai commandé sur Amazon la Sony je l'ai commandé sur Amazon voilà et je l'ai eu en 3 jours Amazon ouais ouais mais putain ouais celle-là celle-là elle m'a fait mal celle-là elle m'a fait mal c'est un truc de fou ah bah oui ça le micro pour 15 euros attends ah ouais Olivier c'est pour brancher une batterie externe wouah alors ça c'est cool tu vois ah ouais délire wouah mais ça tue ça en fait ouais quand j'ai plus de batterie je pourrais brancher ma petite batterie externe dessus ah bah ça c'est ah bah oui en plus ouais bah ouais putain mais c'est Mickey dis donc ah mais c'est un truc de malade mais Sony ils font des trucs de fou quand même un multi ouais ça c'est HDMI ouais et c'est quoi l'autre que j'ai alors putain mais ouais mais il y a plein de trucs c'est un truc de fou c'est un truc de fou vivement que ça se finisse confinement là pou lolo là les enquêtes ouais je les ferai un petit peu plus longtemps maintenant ouais ouais je les ferai un petit peu plus longtemps mais avec avec moins de postes fixes parce qu'après ça fait vraiment beaucoup beaucoup d'images à analyser ouais 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 de toute façon après ouais je mettrai parce que vu que j'utiliserai la Sony en principale la Sony oh bah si de toute façon je laisserai je laisserai mes trois caméras en poste fixe oh oui oui de toute façon de toute façon ouais ouais c'est pas grave comme ça ça me fera un petit peu plus de travail alors Olivier tiens regarde la dernière fois on parlait des UV regarde moi aussi je l'ai la lampe UV je l'ai aussi allez hop là je l'ai aussi et la torche infrarouge ouais tu vois ça c'est de la infrarouge tu vois rien dessus tu vois ça c'est de la infrarouge je sais plus combien fait celle-là franchement je m'en souviens pas je sais plus combien est-ce qu'elle fait je sais plus alors David ouais bonne question avec cette caméra combien de temps je peux filmer et bien comme c'est là comme je ne l'ai pas testé encore après voilà bien vu qu'il y a la prise pour les batteries externes je ne sais pas je ne vais pas dire de bêtises mais 2h30 au moins 2h30 ouais si tu n'utilises pas trop de night shot si tu n'utilises pas trop de night shot ouais parce qu'avec cette caméra là la vieille là les Sony là celle-là que j'ai là celle-là non celle-là si je la branche elle filme toute la nuit entière mais après après ça je n'ai jamais trop fait attention que je ne me trompe pas celle-là 2h en night shot 2h celle-là ouais en night shot ouais 2h comme elle a un disque dur dedans disque dur de 30 gigas ouais 30 gigas ouais c'est ça ouais 30 gigas après celle-là et la Sony ouais la Sony elle a un son un son de fou parce que quand j'ai fait l'enquête à la maison oubliée j'étais dans la cave la caméra Sony je l'avais mis dans une autre pièce mais vachement loin éloignée et bien j'entendais le son comme si j'étais à côté de la caméra j'ai halluciné j'ai fait mais c'est quoi ce délire elle a un son de malade celle-là c'est hallucinant c'est hallucinant c'est un truc de fou le son j'entendais tout tout ce que j'étais en train de dire comme si j'étais juste à côté ça c'est fou 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 ouais copieur ouais ouais copieur ouais John ouais 2h ah oui largement 2h 2h ouais et puis s'il n'y a plus de batterie hop comme j'ai une prise USB que je viens de découvrir pour brancher une autre batterie externe et bien tu fais 2h de plus après il faut une bonne carte une bonne carte SD après dedans ouais là il faut vraiment la super carte mais moi c'est ironé il m'a conseillé une carte classe 10 ouais il faut une classe 10 ouais parce que comme elle fait du 4K tout ça elle fait vraiment du gros gros format ouais 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 rien moi je suis bien équipé maintenant ouais petit à petit ouais ça avance ouais ouais bientôt spirit tout ça comme ça au moins hop ça fera du matos en plus ouais ça c'est vraiment parfait ça de toute façon il faut avoir de l'équipement un peu parce que sinon après voilà il faut essayer tout il faut essayer tout pour enquêter avec l'équipement qui fonctionne le mieux après en enquête ça sert à rien de prendre tout si ça fonctionne pas avec d'autres trucs tout voilà ah mais j'ai des bestioles qui me montent dessus là voilà ben voilà les amis je vais bientôt arrêter le live 4h25 allez je l'arrête à 16h30 5 minutes encore allez-y envoyez tous vos messages si vous avez des trucs à demander ou autre ouais Olivier aussi ouais tu sais ce qu'on avait dit la surprise qu'on fabriquera ouais j'ai trouvé mon socle en fait ça y est je l'ai trouvé le socle c'est un truc de fou en plus il est vachement lourd il pèse le socle c'est hallucinant mais il est trop beau il est en pierre au l'air en pierre au l'air il est le socle il est couleur couleur vert marbré vert tu vas voir il est trop beau c'est les pierres que l'on met dans les poils à granulés tout ça pierres au l'air et c'est vraiment trop beau ouais parce que je me suis dit ouais si je mets le truc sur le socle ça va être trop trop léger après alors autant mettre un gros socle que le truc tienne bien comme ça hop ça va vraiment nickel après ouais ouais ça ça va être parfait un nouveau truc pour enquêter ça ça va être pas mal aussi comme ça je mettrai le gopro devant cet appareil ah tu l'as fini Pascal déjà oh purée c'est cool ouais mais remarque tu sais c'est pas long à faire mais voilà moi c'est que je voulais trouver le bon truc tout ah ouais John tu vas tu vas fabriquer un pod c'est cool ça c'est cool après après si tu as tout le matos les leds le faire à souder tout ouais parce qu'il y a plein de tutos tu vois pour fabriquer un pod ah ouais ça je l'ai vu ça alors spiritbox sur portable alors là je pourrais pas te dire j'en sais rien du tout tu vois j'ai jamais essayé après est-ce que c'est fiable je sais pas du tout spiritbox sur portable je sais pas parce qu'il y a tellement des applications tu vois tu sais pour tu sais pour les enquêtes tout ils font exprès de mettre des phrases tu vois pour dire oh ça c'est voilà après ouais il faudrait trouver la vraie application spiritbox tu vois parce qu'il y en a tellement en fait et ouais mais la plupart des des applis c'est pas en France ici après ça c'est ça tu vois qui est con attends fais voir spiritbox spiritbox sb7 ah ouais si si tu vois tu en as plein mais voilà c'est radio aggossbox citébox2 x8 spiritbox ouais mais ça je sais pas après ah bah tiens je vais installer ça maintenant on va essayer voir tu vas voir tu vois je suis en train de l'installer ça y est hop là allez c'est installé on va essayer direct alors voilà là j'en ai mis une voyons voir il n'y a pas des réglages là ouais mais c'est pourri ça en fait vous entendez le son on dirait un vieux diesel qui est en train de démarrer là non mais ça ça va pas ouais ça fait une voix quand même délire bizarre c'est vraiment bizarre attends attends je vais te dire ça alors la spirit c'est là attends mais c'est celle-là aggob je te laisse un petit moment pour que tu la voies spirit box spirit box mais ça ça va pas en fait non ça ça va pas du tout alors ça ça va pas c'est pas top c'est pas top parce que fais voir après ghost hunting kit alors mais ça c'est carrément un kit non mais sérieux ils font des trucs c'est hallucinant alors ça c'est un kit ghost hunting kit je sais pas quoi on va voir ce que ça vaut ouais ça ça va pas ça on enquête ça ouais Olivier à Seb ouais 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 Seb Louvé ouais il fait des il fait des bons trucs lui c'est quoi ça c'est le moment d'enfin récupérer les pièces de quelqu'un et il y a des pubs en plus c'est hallucinant là c'est celle là on va essayer ça ça c'en est une autre alors là voilà c'est vraiment les trucs bidons ça voilà non mais ça ça va pas ça ça c'est vraiment les trucs ça c'est pour jouer en fait ça c'est c'est pas les mêmes ondes je pense que sur une spirite ça n'a rien à voir où est-ce qu'elle est passée l'autre que je viens de désinstaller ah ouais et puis il faudrait avoir le téléphone en marche tout donc ça ferait des interférences avec les autres appareils c'est pas top ouais c'est pas top ça il vaut mieux acheter la vraie comme ça au moins t'es sûr que tu vas pas capter des trucs qui sont déjà pré-enregistrés ouais c'est ça le truc après ouais c'est que c'est tout pré-enregistré c'est pas génial ah mais j'ai le retour là aussi ah ouais délire enfin c'est marrant que le retour il soit toujours en décalé c'est marrant c'est trop marrant hop là bon bah après voilà alors niveau des enquêtes ouais je me répète j'en ai pas mal qu'il faut que je qu'il faut que je monte vu qu'il y a le confinement jusqu'au 11 mai je vais vous je vais vous en mettre j'ai des j'ai des exploits de jour que j'ai fait aussi là avec des mini-enquêtes de jour aussi il faut que je vous les mette j'ai fait un explot de jour dans une petite maison dans mon dans mon village aussi qui est abandonné il y a toutes les affaires des anciens propriétaires dedans il reste tout dedans tes chaussures il y en a plein c'est un truc de fou et d'ailleurs dans cette petite maison quand on est rentré dedans j'avais mon j'avais mon appareil celui-là espèce de même maître un peu on monte les escaliers avec mon appareil comme ça il s'est mis à sonner direct alors que j'ai pas bougé avec il a fait et ça j'ai pas analysé encore ça il faut que je regarde voilà ça ouais attendez je vais dire au revoir Myriam à bientôt merci d'être venu sur le live et prenez soin de vous aussi sur tout ça et bon week-end à très bientôt merci alors Olivier toutes les applications sur les insidivations je les ai testées et aucune vale le coup c'est vrai exact moi j'en ai essayé plein ah non ah oui il y avait une appli que j'avais vue à la télévision c'est un jour c'était le paratech mais vraiment bidon n'importe quoi franchement il y a des trucs c'est vraiment n'importe quoi mais il y en a qui pensent que ça marche c'est ça le truc parce que d'après moi dans les applications tout est préenregistré déjà il y a une donnée de mots tout ça et à un certain moment tu auras toujours les mêmes mots qui ressortiront ce sera toujours pareil toujours la même chose qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça après comme je disais en enquête j'ai fait des expos de jour elles sont dans mon téléphone encore c'est ça qui est fou c'est tout dans mon téléphone tu t'en vas John ? bon allez John à bientôt prends soin de toi et à bientôt sur un de tes lives allez voir John Paranormal 34 de toute façon j'ai mis un lien dans mes vidéos avec lui il suffit de cliquer dessus et hop et vous pourrez voir ce que John fait il fait des superbes enquêtes aussi lui il rajoute rien ça je peux le confirmer il rajoute rien rien c'est pas un fakeur voilà c'est un serious enquêteur bonjour c'est un sérieux enquêteur voilà lui on peut y faire confiance à 100% alors attendez parce que là je suis en train d'essayer de retrouver l'image de cette maison pour essayer de vous montrer regardez ah mais purée mais c'est pas possible ça c'est quoi ce truc là j'étends je vous montre je pense que c'est squaté ici regardez il y en a bien qui ont dû venir squatter voilà c'est là que je suis allé voir ils ont tout laissé j'en ai expo de jour ils ont tout laissé bon ben allez c'est là c'est là dedans que je suis allé voir là c'est la fin là c'est la fin je voulais vous montrer regardez il y a toutes les structures putain il y a certaines paires ouais c'est pas des trucs oui enfin là maintenant c'est en mauvais état mais voilà c'est pas des trucs voilà comment c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette pièce voilà mais ça je vais pas vous montrer tout ça sera surprise ça fait un petit moment que je l'ai laissé là après il y a un autre lieu aussi ah oui ça c'est la ferme du Roufférou c'est quoi ce type de moi voilà alors dans ce lieu là il s'est passé un truc de fou là-bas aussi ouais mais ce lieu ouais il me fait flipper en fait il me fait flipper je vais vous montrer pourquoi attendez si je retrouve ah elle est où la photo là avec les peluches enfoncées dans le portail ah non ah mais de toute façon je vais pas chercher maintenant parce que ça va faire trop après j'en ai plein 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 ça c'est le manoir aussi David ah ouais attendez hop il y a 10 pouces rouges 10 pouces rouges Zarma où ça 10 pouces rouges où attends je vais aller voir ça là il y a pas 10 pouces rouges 11 j'aime non mais où attends John tu as 10 pouces rouges où ça dis moi tout et David bonne soirée à toi aussi à très très bientôt oh putain toujours des bestioles ah ouais Olivier tu fais un live ce soir 21h oh bah c'est cool ouais ça c'est cool ouais ce soir je viendrai voir ouais je viendrai voir mais vous avez vu où les 10 pouces rouges c'est sur où les 10 pouces rouges où est-ce que vous avez vu sur mon live tu vois ça 10 pouces rouges mais délire là c'est quoi ça attends je vais regarder sur mon portable voir ouais ouais mais franchement là ça me dérange pas du tout c'est des blaireaux c'est tout ils aiment pas les lives et bien ils viennent pas et c'est tout qu'est-ce qu'ils sont benés il y en a non mais sérieux de toute façon franchement qu'est-ce que j'en ai rien à foutre ils peuvent même mettre 1000 pouces rouges ouais c'est clair ouais 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 vous avez raison mettez tous des pouces bleus comme ça au moins ça va les faire fermer un peu non mais sérieux attends mais qu'est-ce qu'ils aiment pas on est en train de parler ensemble tous c'est hallucinant c'est hallucinant non mais de toute de toute façon je sais qu'il y en a toujours 4 ça je l'ai remarqué il y en a 4 qui regardent mes vidéos et à chaque fois j'ai 4 pouces bas toujours toujours pareil et dès que je mets les vidéos j'ai toujours 4 pouces en bas mais ça je m'en fous après voilà bah oui maman ciao on s'appellera là dimanche hein salut bisous ouais mais tu sais John faut laisser faire de toute façon après voilà c'est même pas une enquête et les mecs ils mettent des pouces bas mais putain si vous aimez pas vous zappez et puis c'est terminé sérieux non mais franchement ils sont par jour moi je mets jamais de pouces bas enfin t'aimes pas une vidéo et bien tu zappes tu changes de truc puis c'est terminé mettre des pouces bas pour un live franchement il faut être vraiment bonné oh putain c'est ridicule c'est ridicule pour un live franchement ah bah ça c'est parce qu'ils ont vu la nouvelle caméra alors ils sont dégoûtés ils sont dégoûtés c'est tout putain je te jure franchement ouais Pascal ils sont fêlés ils sont barjots ouais ridicule de voter enfin bref c'est pas grave c'est pas grave du moment que vous vous êtes là après tous les blaireaux qui viennent qui viennent comme ça tant pis pour eux tant pis c'est pas grave ouais ouais mais c'est le confinement ils savent pas quoi faire hop là tiens celui-là allez on va les mettre pouces bas c'est cool ça enfin bref enfin bref c'est pas grave il fait beau maintenant ça y est le soleil revient c'est cool ouais c'est des jaloux c'est des rageux ah oui attends pfff putain dans la situation ça sera toujours ça sur youtube ça sera toujours la même chose mais ouais mais si si je ferais des enquêtes avec du fake avec des fantômes tout tout le monde ils aimeraient tout et enfin bref tu fais tu fais des trucs très sérieux tout et ben voilà je sais pas peut-être que peut-être que c'est le t-shirt qu'ils aiment pas peut-être que c'est ma tronche ou c'est mon chat peut-être ouais Olivier ouais ouais tous ceux qui mettent des pouces rouges ça c'est des gens qui parlent pas en fait tu vois ils viennent juste voir le truc ils voient ça live allez hop on zappe mais j'aime pas voilà tu vois voilà après de toute façon moi je me prends pas la tête quand je vois un commentaire tu sais qui est méchant ou qui est débile ou quoi je prends supprimer voilà fini je me prends plus la tête je n'argumente plus voilà je m'embête plus à dire ouais mais tu racontes n'importe quoi c'est pas vrai hop tu supprimes comme ça c'est fini tranquille au moins c'est bon attends toujours toujours à une des trucs bizarres mais ça va j'ai pas trop j'ai pas trop de commentaires chelous quand même ah si j'en ai eu un je sais plus sur quelle enquête c'est là un mec qui me disait ah oui je crois c'est la ferme hantée ouais il me disait ça c'est pas des orbes c'est trop petit c'est des poussières mais où il voit que c'est trop petit t'as des espèces d'orbes comme ça énormes c'est de la poussière putain c'est bizarre en photo en plus tout oh non mais il m'a pas répondu voilà parce que je lui ai dit ouais je sais même plus ce que je lui ai dit tu vois il m'a pas répondu comme un autre aussi qui m'a marqué il m'a marqué va et après plus c'est le le signe plus va plus particulier j'ai pas compris alors est-ce qu'il va vous me dire ne va plus chez des particuliers ou fait plus de particuliers aucune idée je ne sais pas ah oui sur Discord ouais comme ça t'es tranquille au moins tu peux papoter t'es tranquille les mecs si oui Fanny t'as vu ce commentaire ouais oh putain c'est délire quand même commentaire c'est pas des orbes c'est des poussières mais je l'ai laissé celui-là parce que c'était marrant quand même c'était vraiment trop trop marrant le mec il dit que c'est de la poussière c'est trop petit alors franchement il faut faire la différence entre orbe et poussière et voilà et tain ça m'est énervé et tain je vais me fumer je vais me fumer une vraie clope tain et tain c'est un truc de fou c'est un truc de fou 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 mais enfin bref vous vous savez comment je procède pour les enquêtes je fais pas n'importe quoi je prends pas les gens pour des cons c'est le plus important tu vois ah oui non 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 le jour où je commencerai à prendre les gens pour des cons je pense qu'il pleuvra des vaches voilà il y aura plein de vaches qui tomberont du ciel donc ça n'arrivera jamais pour ça non pas de soucis pour ça et ouais bon ben c'est cool tu vois c'est cool putain ça fait un petit moment déjà qu'on fait le live putain c'est sympa ça attendez je regarde sur mon autre truc ouais 14 j'aime vous assurez tout ça c'est cool c'est cool c'est cool ça vraiment sympa putain c'est où là putain j'arrive même pas t'es olivier faudra vraiment que tu montes plein plein de trucs sur ce truc là sur cet encodeur là ouais c'est exactement ça Catherine ouais 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 ah ben merci olivier IMS ouais c'est une épidémie de dislike ouais il faut qu'il se fasse soigner mais je pense qu'il y aura jamais de vaccins tu vois contre ça là contre la débilité on va dire parce que les mecs tu vois qui te mettent des pouces bas je suis sûr qu'ils auraient même pas le courage d'aller faire une enquête seul comme on fait nous tous ils auraient même pas le courage d'aller faire ça parce que je peux dire que seul c'est quand même chaud à faire seul moi je sais que la première enquête que j'ai fait tout seul c'était vraiment chaud patate j'ai vraiment pris sur moi à fond ça c'est clair ouais Fanny ouais c'est toujours la même personne surtout les lacs du cercle bah oui de toute façon ça c'en est qu'ils savent rien faire de leur journée alors voilà mais il y en a plein comme ça tu vois qui vont sur toutes les chaînes pouce bas pouce bas enfin il faut laisser faire puis c'est tout ça c'est pas grave c'est pas ça qui va me faire râler ou quoi j'en ai rien à faire Covid-19 ça se propage très vite sur les réseaux sociaux ouais putain trop bon tu l'as dit ouais ouais ils ont pas les coronesses ouais ah bah ça c'est clair et qu'ils viennent faire une petite enquête là mais même pas ils viendront ils auront trop peur ils auront peur et ils trouveront une petite excuse ah non je peux pas venir j'habite loin et tout mais venez faire une petite enquête comme ça vous le verrez de vos propres yeux comment est-ce que ça se passe ah mais c'est sûr que les PVE tu les entendras pas peut-être il n'y a que à l'analyse que tu les entendras quoi que des fois tu peux en entendre aussi tu vois des trucs bizarres des trucs criés ou quoi mais voilà mais ils ne viendront jamais parce qu'ils ont peur voilà et moi quand j'étais abonné à cette paranormal aventure quand il m'a invité je suis venu direct et je me suis régalé c'était vraiment trop bien c'était vraiment trop trop bien c'était vraiment top et depuis ben voilà si maintenant il y a un ami qui est mon voisin aussi il veut venir avec moi avec moi à chaque enquête maintenant parce qu'il adore ça maintenant ah ouais il est à fond là-dedans maintenant aussi presque ah ouais il aime trop trop bien ça en plus il est discret et tout il part pas il fait pas de bruit rien ça c'est vraiment nickel il est vraiment nickel ben c'est l'ami qui est venu avec moi dans la maison cachée dans les bois ouais c'était lui qui était venu et il a pas bousillé l'enquête rien c'est vraiment super et ouais parce qu'elle il semble con et j'aime déno live ouais et ouais et putain et encore là je suis poli sur le live parce que sinon après la vidéo elle va elle va virer sinon ah ouais c'est comme un commentaire que j'avais mis un jour j'avais mis un com sur un sur un sur un enquêteur parce qu'il avait fait n'importe quoi en fait mon commentaire il a été supprimé du youtube oh putain j'avais halluciné mon commentaire il est où ? il est plus là oh putain trop bon alors que j'ai même pas été impoli et rien mais je pense que c'est un certain mot qu'ils ont pas apprécié putain ah ouais mais là ça m'avait saoulé attends le mec il avait fait n'importe quoi là avec un masque c'est bon il avait pris le masque il avait déchiré le masque là c'est bon putain ah là là bon bah allez les amis putain j'avais dit que j'arrêtais de là il va 4h30 c'est déjà presque 5h ça passe vite le temps ça passe vraiment vite en plus là il faut que je range tout mon petit bazar que j'ai mis sur la table regardez un peu le bazar que j'ai foutu là il y en a partout il y en a partout il y en a partout le bazar bon bah nickel putain j'ai mon pc il est bouillant ah j'ai pas mis les ventilateurs là dessous ah ouais il est chaud c'est ouf il est vraiment chaud bon bah allez sur ce Nathalie ouais c'est pas la peine ouais tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes c'était en tout cas merci à vous tous c'est super sympa oui moi aussi ça m'est arrivé du compass aux indésirables ouais c'est hallucinant ça passe direct là dedans ouais c'est hallucinant ouais bon bah allez tout le monde merci à vous tous d'être venus sur mon live ça c'est cool de parler un peu voilà de toute façon qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse d'autre en confinement voilà par se balader une petite heure dehors partout on peut rien faire d'autre ouais je sais ça commence à être long mais voilà il faut tenir le coup sinon on va être encore confinés un mois de plus ouais ouais si tout le monde se promène dehors après ça va être encore allez on va le promener jusqu'en juin allez jusqu'en mois de juillet oh non c'est pour ça mieux vous restez chez soi et voilà bon bah allez Fanny, Nathalie Pascal, Olivier Sylvie Johnny est déjà parti tout le monde tous les autres qui sont encore là je vous dis à très bientôt ouais bonne soirée à Catherine aussi bonne soirée à tout le monde merci pour le live sympa ouais ça c'est cool ouais 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 merci à vous tous sur la famille ouais merci bien vous êtes super merci de me suivre toujours vous êtes vraiment au top du top surtout on fera d'autres lives ça c'est sûr d'autres lives et moi je vais bosser pour vous mettre quelques enquêtes quelques exploits de jour je vais vous mettre les photos aussi les orbes à Sabine ouais ouais je vais mettre tout ça là je vais je vais bosser voilà je vais encore bosser là ouais je pense que je vais en faire là ce soir un peu tout ça et hop tout ça ah par contre Olivier j'avais une question ouais tu sais pour la musique libre de droit auteur tout ça est-ce qu'on a le droit de mettre une musique qu'une personne reproduit sur un piano ou quoi tu vois ce que je veux dire tu vois si parce que j'ai vu des des musiques qui sont vachement bien c'est des gens qui les ont refaites sur Youtube avec un piano est-ce qu'on a le droit de les utiliser parce que c'est pas les originaux ceux-là j'ai curieux de savoir ça si c'est autorisé ou pas si quelqu'un le sait avant que je coupe si quelqu'un sait si c'est autorisé de faire ça ça serait sympa ouais d'utiliser une musique bah attends j'en ai pas une là ici là-dedans mais non je l'ai pas là-dedans c'est dans mon ordi merde attendez si je fais ça attendez 5 petites minutes même pas je vais chercher je vais chercher qu'est-ce qu'il me met Maluga lui ouais mais attends je vais je vais te faire écouter attends musique au piano alors tu vois alors ça c'est un youtubeur qui a fait cette musique au piano tu vas voir en principe si le mec il a fait au piano tu vois c'est le truc comme ça tu vois c'est ça là est-ce que ça on peut les utiliser parce que c'est pas les originaux c'est ça le truc mais ça a été reproduit par un autre gars en fait voilà disons que moi je la fasse au piano tu vois est-ce que je peux l'utiliser parce que s'ils les mettent là sur youtube c'est qu'il n'y a pas en fait c'est qu'il n'y a pas le copyright parce que je pense qu'elles n'y seraient pas sinon ouais ça je sais pas du tout je sais pas du tout ça c'est vraiment question piège je sais pas parce que je sais que les originaux on n'a pas le droit ah ouais d'accord ok ouais Pascal il me dit il me dit oui ah putain mais si on peut et Fanny elle dit qu'elle pense pas en fait il faudrait que je fasse un test en fait tu vois que je mette une vidéo mais simple tu vois et que je mette ce genre de musique là pour voir si c'est accepté ou pas de toute façon si c'est pas accepté le truc ils me bloqueront pas la chaîne rien voilà ils me diront juste que voilà que la musique est protégée tout ça ouais il faut que j'essaye ouais parce que j'en ai trouvé des super belles des musiques qu'ils ont refait au piano ça va trop bien tu sais mais c'est pas tu sais c'est juste pour mettre une musique de fond ou quoi hop ah ouais mais il y en a plein qui les refont c'est un truc de fou c'est un truc de fou bon bah de toute façon ouais voilà ouais aussi ouais tiens ouais je peux demander directement à Youtube s'il y a un moyen de les joindre ou quoi ouais je pense que il doit y avoir un truc là pour les contacter ouais ouais remarque ouais je peux essayer à voir ouais parce que vu que c'est un contenu de Youtube et puis que le truc passe je pense qu'il n'y a pas à moins que celui qui la joue tu vois il n'autorise pas ouais c'est ça après le truc parce que comme c'est lui qui fait qui reproduit tout c'est ça après je sais pas je vais essayer voir on verra ça on verra bien de toute façon on verra ça bon bah ok merci pour vos réponses c'est cool bon allez les amis je vous laisse allez ouais ok Olivier ça marche ça marche ouais 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 ça marche parce que je sais que les originaux on peut pas les mettre ça c'est clair ou la personne qui a fait ah oui Fanny c'est pas bête ouais je peux lui envoyer un commentaire ou quoi est-ce que je peux utiliser votre son tout ça ouais ok ah bah oui vu qu'ils le font ouais ok ça marche pas de soucis ouais ça roule ça roule bah allez les amis je vous laisse cette fois-ci c'est fini on se dit à très très bientôt merci à vous je trouve plus ma souris c'est bon elle est là allez bye prenez soin de vous bonne journée avec le soleil allez salut c'était Mike paranormal auvergne je plaisante un peu il faut rigoler un peu salut Fanny bisous bisous à bientôt et prenez soin de vous de vos animaux aussi les pauvres il faut bien jouer avec salut Sylvie salut salut à tout le monde allez bye bye fini 3 2 1 ciao et merci à vous c'est sympa c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti